200 soignants allongés dans le hall de l'hôpital d'Estaing. Toutes les professions de la chaîne de soins sont représentées pour montrer la mort de l'hôpital public. L'action était nationale, une heure de débrayage pour alerter sur des conditions de travail devenues intenables. Là on est arrivé au bout de la réorganisation et l'adaptation. On a l'impression maintenant que si on se réadapte, la question c'est quelle infirmière, quel service je ferme, quelle liste supplémentaire je ferme, puisqu'on a l'impression, en tout cas nous, ou d'être arrivé au bout des réorganisations possibles, sans toucher en tout cas à la qualité des soins et donc à la bonne prise en charge des patients. Les personnels réclament un plan d'urgence et une hausse du budget bien supérieure aux 300 millions d'euros de rallonge annoncés par le ministère. Près de 800 médecins, chefs de service menacent de démissionner si des négociations n'ont pas lieu. Une décision symbolique très forte. Être chef de pôle actuellement, ça n'a tellement aucun sens en termes d'aide à la décision. J'ai l'impression d'être une courroie de transmission entre des décisions désagréables prises au-dessus de moi et une application très désagréable à mettre en œuvre en dessous de moi. Et ça, moi, je ne veux plus continuer à cautionner ce système qui est absurde et injuste, qui n'est pas durable. Donc la démission de la chefferie de pôle, pour moi, ce n'est pas une souffrance. Renoncer à une fonction prestigieuse, c'est la décision qu'avait prise le professeur Canis en juillet 2018. Le médecin se satisfait de voir aujourd'hui d'autres chefs de service imiter sa démarche. Depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois, les hospitaliers manifestent, réclament des moyens, réclament davantage d'écoute. Ils ne sont ni écoutés, ni reçus. Il n'y a même pas eu le début de l'embryon d'une négociation, ce qui est quand même invraisemblable. Et donc, il faut monter un peu en gamme dans les symboles et celui-là en est un. Et je crois extrêmement en parlant pour l'opinion publique. Solidaires et rassemblés au plan national par le collectif Interhôpitaux, les soignants veulent être enfin entendus et participer aux discussions pour que l'hôpital de demain ne soit pas celui de la dégradation des soins. Sous-titrage ST' 501